C'est ce qu'on pense, c'est que tous ces gens-là, c'est ceux qui nous inspirent et c'est plutôt dans ce genre de musique qu'on va piocher pour les samples. C'est mon frère qui m'a influencé, qui a écouté beaucoup James Brown et tout ça. C'est pour ça que j'ai été attiré par cette musique-là. C'est mon père, moi. Qu'est-ce qu'il écoutait ? James Brown, Otis Redding, Danny Guitar Watson, des trucs comme ça. Le truc intéressant pour nous dans la soul, plus que dans le twist, c'est justement ces rythmes ternaires, plutôt que des binaires 1-2-1-2. Pour nous, c'est plus évident à prendre, plus évident à coller sur le genre de rythme qu'on a mis. Quand tu écoutes le rap en général, des gens comme Clinton, Rick James, tout ça, c'est des gens qui ont été le plus pépons, pompés. Je crois que c'est pour ça aussi que c'est intéressant le rap. C'est justement parce que ça peut partir dans toute l'intéresse. Ça réactualise toutes les musiques, quoi, en fait. Pour donner un côté foncadélique à la Clinton ou juste funk ou soul, ça réactualise que le musique. Ça vous passe pas en problème, rock et rap ? Non, mais à part là, le morceau qu'on a vu, Run DMC, moi je sais que c'est un peu trop... Ouais, c'est un peu... Là, les souches rock, elles sont un peu trop marquées, je trouve. On est pas très rock, en plus culture rock, non, on est pas très culture rock. Moi, je sais que j'écoute beaucoup des trucs genre hardcore, mais on peut pas dire... Enfin, c'est du rock, mais pour moi, c'en est pas, quoi. Par exemple ? Celui c'est de Volta Dances, il y en a d'autres, quand même. C'est assez similaire, par moments, à ce qu'on fait. Je veux dire, c'est pas le côté... Moi, ce qui me place, c'est pas le côté grosse guitare, tout ça. C'est le côté, la vitesse du truc, les instruments, ils sont vraiment toujours relevés. Enfin bon, c'est pas comme dans le rock, quoi. Parce que le rock, on dit que le sampling, ça donne un côté répétitif à ce qu'on fait. Et le rock, je trouve ça ultra répétitif. Le hardcore, c'est quand même pas la même chose, quoi. Les vieux groupes qui tiennent maintenant encore, c'est parce qu'ils font du commercial, quoi, aussi. Donc des fois, je me dis, c'est bien que Tiss Redding et Marvin Gaye soient morts, quoi. Parce que peut-être qu'ils nous auraient déçus, là, maintenant. Enfin, je dis ça, on se comprend, quoi. Bon, il y a beaucoup de rappeurs qui reprennent simplement une boucle du sample, qui mettent un beat derrière et qui font un morceau avec. Les mecs comme Public Enemy, ils travaillent avec dix samples qui tournent en même temps, dans la même tonalité. Et bon, pour nous, on considère ça comme un exploit, quoi, quand même. Vous appréciez IAM ? Ouais, ouais, on fait ça bien. C'est pas les concurrences ? Il peut y avoir plein de groupes ? De toute façon, vu que c'est le même domaine, bien sûr qu'il y a une concurrence obligatoire, de toute façon. Tant mieux, quoi. Tant mieux qu'il y ait des gens qui soient au niveau. Et heureusement, quoi. Heureusement, ça fera avancer le truc, de toute façon. Le rap, c'est pas seulement les conditions, quoi. C'est le feeling que t'as la première fois que t'écoutes cette musique. Ou même, bon, y'a ça, y'a aussi les conditions, mais c'est surtout le feeling que tu ressens quand t'écoutes du rap, quoi. Je crois que c'est ça, y'a pas de couleur, quoi, pour écouter du rap. Y'a pas de couleur, y'a pas de niveau social non plus, quoi. Y'a pas de blanc, hein ? Non plus. Non plus, bah non. On en est un petit peu la preuve, quoi. On a pas besoin de chanter en anglais. Déjà, on est pas assez fort en anglais pour rapper en anglais, déjà. On va avoir des choses intéressantes à dire. Aussi. Et puis, pour toutes les tournures qu'il y a en anglais qu'on pourrait utiliser, on est pas assez fort pour. Et en français, y'en a tellement à faire que, bon, voilà. Donc, quelque part, on défend la langue, quoi. On évite de parler trop argot dans les textes pour que ce soit accessible à tous. Et justement, d'utiliser des mots pour montrer que la langue française, c'est pas, va te faire enculer. C'est pas que ça, quoi. Et qu'on peut aussi dire des choses intéressantes, quoi. La langue française, elle est tellement riche qu'on peut vraiment faire un truc intéressant, quoi. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Que moi, je vois, quand j'écoute les trucs, les trucs anglais en général, le do it, pompe l'up, et tout ça. Y'a pas un LP où t'entends pas ça, quoi. Alors qu'en France, y'a moyen de faire mieux, quoi. Justement. C'est ça que je défends, moi. Voilà, c'était la saga de la funk musique. Merci à nos invités, La Suprême NPM, qui seront en concert à travers toute la France au début du mois de novembre. Sinon, dans quinze jours, on continue avec la saga des pianistes. Mais la semaine prochaine, une enquête de la guitare Fender. Salut ! Move, tchik tchik, tout le temps dans le groove. Bam, barabie, parapen, cool chen. Ah, bam, barabie, parapen, de l'été contre moi, tu ne feras pas de poids, à toi. Bam, barabie, parapen, de l'été contre moi, tu ne feras pas de poids, tu le vois, ou tout au moins tu le sens. Sensiblement, ne me ment pas. Hmm, on ne me la fait pas jusque là, j'ai toujours fait briller les mots comme du 18 carat. Laisse pas porter par le son, ne te pose surtout plus de questions. Bam ! La base est efficace et de pure race, et me donne raison. Alors, y'a une spéciale dédicace pour le Nord ? Encore. Et alors, pas d'objection, c'est d'accord. Et c'est d'accord aussi pour le da-da-da-da-da-da-best. En avant commençant, le concepteur computer detonator... C'est Fred, leur cerveau. Fred. Allez les bas ! Et alors, pas d'royable. Et voilà. C'est parti. Uns cents. Un 2050. Un 20. Un 20. Un 25. Un 20. Un 21. Un 20. Un 20. Un 21. Un 21. Un 20. Sous-titrage ST' 501